Vidéo Flash Express pour toi qui veux réduire tes frais bancaires, d'ailleurs tu peux les réduire jusqu'à 210 euros en moyenne à l'année. Toi qui veux potentiellement toucher une prime de bienvenue dans le cadre donc de l'ouverture d'un nouveau compte, toi qui veux te multibancariser, toi qui veux utiliser des services innovants pour mieux gérer ton argent, toi qui veux pouvoir utiliser ton argent bien plus rapidement et facilement, eh bien tu es au bon endroit. Regarde cette vidéo, je me concentre exclusivement sur les meilleures offres du moment si tu veux changer de banque. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatorment.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de notre classement des meilleures banques car on peut dire que cette semaine et les jours à venir seront hyper intéressants. Donc parlons maintenant des meilleures offres du moment. Comme expliqué, je reprends la vidéo d'hier et j'y rajoute quelques petits ingrédients. Attention, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine mais les acteurs se déchaînent et donc le dernier en date qui est rentré dans la course, c'est Fortuneo. Donc Fortuneo qui est la banque en ligne de crédit mutuel et je peux vous dire qu'ils n'y sont pas allés de main morte puisqu'ils proposent aujourd'hui la meilleure prime du moment. En effet, donc si vous décidez d'ouvrir un compte aujourd'hui chez Fortuneo, que vous n'avez jamais été client chez eux et que vous rentrez donc dans le cadre des conditions de leur offre du moment, vous pouvez avoir justement accès à toutes ces conditions sur notre site. N'hésitez pas à regarder les liens qui sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez également donc accéder justement aux liens pour y ouvrir un compte en dessous de la vidéo. Eh bien, donc vous pourrez profiter d'une prime qui va jusqu'à 150 euros accompagnée en plus, attendez, accrochez-vous de la carte Gold Mastercard qui sera délivrée gratuitement pour vous à vie. Et donc ce, si vous pouvez justifier d'un revenu net minimum mensuel de 1800 euros. En sachant bien entendu que cette offre est limitée et qu'elle court jusqu'au 29 juin seulement. À côté de ça, il y en a plein d'autres comme par exemple Monabank qui vient de changer sa prime. Donc Monabank qui est une banque hybride par rapport à Boursorama ou par rapport à Fortuneo. Chez Monabank, donc certes c'est une banque en ligne, mais en plus chez eux, on peut déposer de l'argent liquide et des chèques hyper facilement à partir des automates, du CIC et de crédit mutuel. Et donc chez Monabank en ce moment, eh bien il est possible de toucher une prime qui va jusqu'à 120 euros. 120 euros pourquoi ? Eh bien parce que si vous ouvrez un compte chez eux, quel que soit leur compte, vous aurez une prime de 80 euros. Donc attention, pour les conditions, je vous invite à les lire en dessous de la vidéo, donc dans le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous aurez également accès à une prime de 40 euros si vous choisissez une carte haut de gamme. Donc par carte haut de gamme chez Monabank, on pense à la Visa Premier ou alors à la Visa Platinum. En sachant que, donc là c'est pareil, autant chez Fortuneo tout à l'heure, il fallait un minimum de revenus. Chez Monabank, le gros atout, c'est que ces cartes sont sans condition de revenu. En revanche, elles sont payantes. Donc c'est-à-dire que pour la Visa Premier, elle sera à 3 euros par mois. Pour la Visa Platinum, elle sera à 9 euros par mois. Mais donc en contrepartie, vous aurez ces 40 euros qui viendront compenser et vous rembourser une partie de votre cotisation, en sachant qu'à 3 euros par mois, la Visa Premier vous reviendra à 0 euros l'année. Donc la première année, ça sera un compte 100% gratuit chez Monabank. Et Monabank, je peux vous dire quand même que c'est un acteur qui est hyper attractif. Vous avez de nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc vous avez une playlist complète à propos de Monabank. Donc vous avez également un classement, une enquête à propos de cet acteur. Mais donc Monabank est une banque vraiment humaine. Donc leur signature étant les gens avant l'argent. Mais en plus, ils ont un service client qui a été élu meilleur service client de l'année depuis 5 années consécutives et personne n'arrive à les détrôner. À côté de ça, bien entendu, il y a Boursorama Bank. Donc Boursorama Bank qui est la banque en ligne numéro 1 en France, numéro 1 en termes de clients, mais également numéro 1 je dirais en termes de primes. Donc en ce moment, du moins aujourd'hui, il n'y a pas de primes exceptionnelles. Cependant, la prime va quand même jusqu'à 100 euros selon le compte que vous allez ouvrir en sachant qu'il faudra également utiliser chez eux le service mobilité. Et donc, en sachant également que si vous suivez justement notre site Comparateur Bank ou si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous saurez que chez Boursorama Bank, il y a à peu près deux fois par mois des moments où la prime est boostée et va jusqu'à 130 euros. C'était le cas par exemple il y a juste quelques jours. Si vous êtes intéressé par ouvrir un compte chez Boursorama Bank, eh bien, je vous invite à attendre quelques jours peut-être, une petite semaine et dans quelques jours, vous aurez une super prime à 130 euros. En sachant que, eh bien, je vous invite à passer bien entendu par le lien qui se trouve en dessous de la vidéo ou par le lien qui se trouve sur notre site. Ça sera plus sympa pour nous. Merci de nous aider à rester indépendant. Je me permets d'ajouter également quelques mots sur Elo Bank qui fait fureur auprès des jeunes citadins. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle propose justement une solution dynamique, innovante, avec par exemple une solution qui permet d'alimenter son compte en argent liquide et vraiment plein de super innovations comme le virement instantané, etc. Et en ce moment, et jusqu'au 21 juin seulement, donc il n'y a pas de prime, mais le compte Hello Prime qui est le compte haut de gamme avec le maximum d'assurance et de garantie est à 1 euro par mois au lieu de 5 euros par mois et ceci pendant 6 mois. Donc, ceci dit, après le 21 juin, on ne sait pas de quoi demain est fait et autant il y aura le retour de la prime. Donc, dans tous les cas, si vous voulez ouvrir un compte chez eux, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous aurez accès à la meilleure offre du moment. Pour rester dans l'univers des banques en ligne, je souhaitais vous parler également de B4Bank. Donc, B4Bank, j'ai fait une vidéo sur eux il n'y a pas très longtemps pour vous décrire justement cette offre et cette banque en ligne qui est vraiment hyper spécifique et qui s'adresse plutôt, je dirais, aux investisseurs et à ceux qui veulent gérer leur argent eux-mêmes. Donc, cette banque en ligne est une filiale de crédit agricole et en ce moment, et ça c'est vraiment très très rare, elle a remis au goût du jour la prime de bienvenue. Celle-ci n'est pas élevée mais elle va jusqu'à 30 euros. Donc, ce qui est quand même très très bien puisque chez B4Bank, vous avez accès également à des cartes haut de gamme comme la Visa Premier par exemple ou la Visa Infinite aussi. Et voilà, c'est une banque également de qualité donc elle est peut-être un peu moins, comment dire, jeune, ergonomique que ses concurrentes mais elle fonctionne très très bien et convient très très bien aux investisseurs. À côté de ça, dans un autre secteur, il y a Société Générale. Donc ça, je m'adresse à ceux qui ne souhaitent pas quitter les banques traditionnelles mais qui souhaitent quand même un petit peu plus de peps dans la gestion de leurs comptes. En effet, Société Générale a annoncé un compte qui s'appelle Sobrio qui est un petit peu, je dirais, le pendant, du moins le côté concurrentiel de la banque en ligne. Sobrio est un compte en effet plutôt dynamique et moins cher que les autres chez Société Générale et en ce moment, il y a une prime qui va jusqu'à 140 euros. En sachant que cette prime se termine le 21 juin. Enfin, pour passer à la partie FinTech et Néobank, je comptais vous rappeler qu'Orange Bank, donc qui est une telco banque, donc télécommunications banque, Elle est particulièrement bien adaptée à ceux qui sont déjà clients Orange, donc c'est-à-dire pour la téléphonie ou Internet. Donc en effet, si vous aurez un compte chez Orange Bank, sachez que vous pourrez réduire votre facture de 5% et vous aurez en plus l'avantage d'avoir une solution qui est dynamique qui propose assez souvent quand même un livret d'épargne à un taux. Bon certes, vous n'allez pas devenir hyper riche avec ça mais c'est un taux qui est plus intéressant que ses concurrents généralement et un taux pour le crédit personnel qui est également souvent assez attractif. Et donc en ce moment chez Orange Bank, sachez que la prime de parrainage est doublée et qu'elle peut grimper jusqu'à 120 euros et que la prime de bienvenue dans tous les cas sera de 100 euros. Donc si vous cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Le dernier acteur dont je voulais vous parler et qui est un bon plan en ce moment, c'est Revolut, en effet, Revolut qui revient à grands pas. C'est un acteur comme vous le savez qui est étranger, qui propose de multiples solutions d'investissement que ce soit via les cryptos, que ce soit via la bourse, l'achat de métaux précieux. Revolut qui est une licorne internationale et qui offre en ce moment une prime de bienvenue de 10 euros. C'est toujours ça de gagner, n'est-ce pas ? Surtout qu'il y a des comptes qui sont 100% gratuits mais ils offrent également, donc à l'ouverture du compte si vous le souhaitez, l'accès à la formule premium gratuite pendant un mois. Je pense qu'il y a encore bien d'autres acteurs qui font des offres attractives mais là je pense vous avoir dit le principal du moment. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus en sachant que pour chacun de ces acteurs dont je vous ai parlé, nous avons une enquête complète et vraiment impartiale. C'est-à-dire que personne ne nous a payé pour dire du bien de l'établissement. C'est-à-dire que si on estime qu'il y a des faiblesses, vous le verrez dans la page avis. Nous avons mis ces faiblesses, nous avons mis ces failles. On vous dit tout, on vous dit tout en toute franchise. Et voilà. Et d'ailleurs si vous aussi de votre côté, vous avez des commentaires, des remarques à faire sur un établissement, n'hésitez pas à le partager avec nous et avec la communauté. On se fera une joie de le lire et de le vérifier parce que ce n'est pas parce que quelqu'un me dit que c'est la vérité. Pour ceux qui ne le savent pas, je voulais rajouter que nos classements sont mis à jour plusieurs fois par semaine dès qu'il y a une modification de l'offre d'un annonceur. Donc si jamais vous voulez savoir quelle est l'offre du moment dans tous les établissements, du moins dans les meilleurs établissements bancaires, cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et sachez également que vous aurez accès à la meilleure prime du moment. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram, que vous pouvez nous contacter par tous ces biais-là, qu'on est là vraiment pour répondre à vos questions, qu'on est là pour vous aider à gagner en pouvoir d'achat parce que bien gérer son argent, ça commence d'abord par choisir une bonne banque qui ne va pas vous bouffer tout votre argent en frais bancaires. Et voilà. On vous aide également justement à voir pour trouver un crédit au meilleur taux, pour trouver une assurance qui vous coûtera moins cher et vous remboursera mieux. On est vraiment là pour vous et pour répondre à vos questions et vos besoins. Donc, si jamais justement vous avez des sujets à traiter, vous vous posez des questions bien spécifiques, posez-nous la question et on essaiera d'y répondre, que ce soit en vidéo ou dans un article. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, au revoir.